Hey ! Je ne sais pas comment je vais réussir à faire tenir ce haul dans un minimum de temps parce qu'il y a énormément de choses. Depuis que j'ai sorti mon premier vlog Corée, vous avez été nombreuses à me demander de vous en faire un. De toute façon, j'allais vous le faire, évidemment. Ça fait plus d'une semaine que je suis rentrée au moment où je vous tourne cette vidéo et ça a été une torture de tout laisser dans les sacs. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a un petit peu motivée à vous le faire aujourd'hui parce que je ne tenais plus. On va essayer de faire vite, j'arrête le blabla parce que sinon ça va durer une éternité et c'est parti ! Je pense que ce haul va se diviser en trois catégories, à savoir catégorie beauté, fashion et catégorie divers. Évidemment, on va commencer avec la catégorie beauté et plus particulièrement avec Etude House. J'ai réussi à tout caler dans deux gros sacs qui font chacun, je pense, deux ou trois kilos. On va bien évidemment commencer avec mes fameux rouges à lèvres que j'ai fait à la Color Factory. Je ne vous avais pas montré à quoi il ressemblait puisque sur le coup, en fait, c'est Kevin qui filmait et je n'allais pas lui demander de se transformer en youtubeuse beauté, évidemment. Je ne les ai pas ouverts depuis que je suis rentrée, j'avais vraiment tout gardé pour le haul. Et là, évidemment, je vais juste vous les montrer rapidement, mais je vous en ferai un article dédié avec des swatchs, comment je les porte, etc. Je suis ravie de constater qu'aujourd'hui encore, la météo a décidé d'être capricieuse et c'est absolument jaune à la caméra. On va faire avec, je suis désolée. Et voici à quoi ressemblent mes rouges à lèvres. Donc, il y en a un rose où c'est écrit Bittersweet et un parme où c'est écrit With Love et XOXO sur la partie métallique. Au dos, j'ai fait graver en coréen Mango Lipstick sur les deux et les raisins, en fait, sont interchangeables. C'est-à-dire que là, j'ai mis mes couleurs personnalisées, mais je peux tout à fait acheter des couleurs et des textures disponibles déjà chez Etude Out pour les clipper à l'intérieur. Donc, le rose est comme ça. C'est un très joli framboise qui est peut-être un peu flashy à la cam, mais en vrai, il est très, très doux. Je suis vraiment ravie de cette couleur. Donc, ce sont des matières glossy. Et je suis désolée, je ne vous fais pas les swatchs aujourd'hui. Ça sera un des rares produits que je ne vais pas vous swatcher puisque je n'ai pas envie de les abîmer avant d'en faire des photos. Et celui-là, c'est également une couleur très douce, mais qui est plus foncée, un petit peu plus automnale, qui va être parfait, justement, pour cette période. Honnêtement, je les aime énormément. Je ne les regrette pas. Bon, donc ça, c'était un petit peu de la triche puisque c'était prévu et il n'y a pas de surprise. Donc là, on va passer au véritable shopping. Et je vais piocher un peu au pif en vous expliquant pourquoi j'ai acheté, etc. En commençant par ce gel d'Aloe Vera que j'ai acheté à Géjou puisqu'on avait d'énormes coups de soleil et qu'évidemment, on n'avait pas pensé à prendre de la crème solaire. Évidemment, on est allé à Géjou, on est allé à la plage, on n'a pas pris de crème solaire. L'Aloe Vera, ça calme, ça hydrate et ça apaise. Aller chez Etude House pour ça, pour moi, c'était une évidence puisque je savais qu'ils avaient gel là. Et il a très bien fait son job. Je pense qu'on ne le voit pas énormément. On dirait qu'on a utilisé que ça, mais c'est déjà pas mal. Honnêtement, j'aime bien en avoir toujours à portée de main. On continue avec l'essence de la gamme Moistful Collagen qui est une gamme que j'aime énormément puisqu'elle laisse la peau vraiment très rebondie et très hydratée. Moi, les gammes au collagène, généralement, j'aime bien, tout comme celle de Heat Skin. Et là, du coup, j'ai craqué pour l'essence puisqu'actuellement, j'ai un sérum qui est en train de rendre l'âme. Donc, il fallait que je renouvelle ma routine et j'ai craqué justement pour ce produit-là. J'essaye d'aller assez vite tout en vous expliquant. J'espère que le format vous ira. Je ne vous donne pas les prix non plus comme ça puisque je ne suis pas là pour vous dire quel a été mon budget. J'ai un peu honte aussi. Ce produit, ce n'est pas un coup de tête puisque j'avais envie de l'acheter depuis un moment. Il s'agit de la Glow On Hydra Base, qui est une base de maquillage hydratante qui se présente comme ceci. En fait, j'ai beaucoup aimé son format avec des petites bulles prisonnières dans la matière. Je l'ai utilisé pendant mon séjour puisque je l'ai acheté au début. Donc, vous voyez, elle est déjà un petit peu entamée. J'avais hâte de la ressortir après ce haul justement. Je trouve la texture très fraîche. C'est vrai que chez moi, mettre une base maquillage, ce n'est pas forcément une habitude alors que ça le devrait. Et cette base hydratante est très bien pour les peaux déshydratées comme la mienne. Et justement, apporte toujours plus d'hydratation en plus de la routine qu'on a fait juste avant. Celui-là par contre, c'est totalement un coup de tête puisque c'est le dernier jour que je l'ai acheté. Je me souviens, je suis allée chez Etude House en mode, allez, c'est une question de vie ou de mort. Achète des trucs puisque c'est la dernière fois que tu pourras le faire avant quelques années. Et j'ai craqué sur le primer de la nouvelle gamme qui s'appelle Fix & Fix Special Pore. C'est vrai que j'ai une super base pour les pores qui vient de chez Dr. Brandt qui coûte super cher. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop envie de vous présenter des produits qui sont hors de prix même si elle est géniale. Et du coup, j'avais envie de trouver un petit dupe. Bref, je voulais voir ce que celui-là avait dans le ventre. Et s'il me plaît ou même s'il ne me plaît pas, je vous en parlerai davantage sur mon blog. D'ailleurs, je vous présente le produit en mode dans son emballage. Mais il se présente comme ceci. C'est un petit tube très similaire à l'emballage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà à quoi il ressemble. J'ai également craqué pour ce petit bijou Peach Touch All Over Spray. Qui est en fait un espèce de petit parfum léger qu'on peut mettre un peu partout. Genre sur les vêtements, sur les cheveux, etc. Qui sent la pêche. Et en fait, je l'aime énormément puisque c'est une odeur que je retrouvais assez souvent en Corée. Donc peut-être que les Coréens l'utilisent beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que maintenant à chaque fois que je l'utilisais, ça va vraiment me rappeler Séoul. Écoutez, franchement, n'écoutez pas grand-chose. J'aime bien sentir bon tout le temps. Et je trouvais que ce spray, c'est une petite alternative quand on n'a pas de parfum sous la main. Ou que voilà, on veut juste chiter sur ses vêtements, sur des rideaux ou quoi. Quand la conseillère chez Etude House m'a maquillée, elle a utilisé le nouveau fond de teint en fait de la marque. Le fond de teint qui a vraiment fait un gros boom quand il est sorti. C'est le Double Lasting Foundation. Ma copine Ha Jong m'a également dit qu'à ses yeux, c'était un dupe du Double Wear d'Estée Lauder. Qu'il était très mat, qu'il tenait hyper bien. Moi, elle m'a eu à Double Wear. La vendeuse m'a mis la teinte Pétale, qui est le P04. Et donc, je l'ai acheté évidemment. Mais quand je suis revenue de Géjou, il s'avère qu'il était trop clair. Donc, j'ai le Pétale qui ira bien quand j'aurai perdu un peu de bronzage pour cet hiver. Mais en attendant, j'ai également acheté le Sand, le N05. Qui est plus doré, un petit peu plus foncé. Et qui me va bien justement pour ma peau légèrement bronzée. Il tient hyper bien. Non mais je vous jure, à Séoul, on marchait 15 kilomètres. Normalement, n'importe quel make-up aurait fondu à la fin de la journée. Et bien, je vous assure que celui-là, on rentrait à minuit. Il n'avait pas bougé. Donc, je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Pareil, là, je vous le montre juste comme ça. Mais je vous en parlerai davantage puisque c'est un vrai coup de cœur. Et que pour 10 euros au lieu de 45, le Double Wear, même 50 chez Estée Lauder. On a celui-là qui a également un packaging assez similaire en verre trempé. Et franchement, je pense qu'on tient une petite pépite là. Je vous jure, j'ai l'impression de faire un marathon. J'espère que je n'oublie rien. J'ai également acheté des pigments de la gamme Wonder Fun Park. Qui est une gamme qui ne m'avait pas interpellée plus que ça. Franchement, en plus, je n'en avais pas entendu des bons échos. Mais quand je suis tombée sur ces pigments, j'ai vraiment craqué. En plus, le format est hyper original. Vous voyez, à la fin, on n'a même pas une mousse ou une brosse ou quoi que ce soit. C'est vraiment une tige en plastique qui sert juste à prendre un petit peu de matière. Et franchement, la couleur est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Les pigments sont magnifiques. J'ai craqué généralement sur des couleurs très automnales, mine de rien. J'ai beaucoup de couleurs rosées, bordeaux, etc. Et celui-là, en fait, j'ai surtout craqué puisqu'il y avait un plus un gratuit. Donc, vous vous en doutez bien. Le deuxième va finir dans un giveaway très prochainement sur mon blog, sur mon Instagram. Je ne sais pas. Restez branchée. Franchement, je ne pouvais pas sortir de chez Etudown sans prendre un Dear Darling Tint. Qui sont les petites encres à lèvres de cet été. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Le format ressemble à un petit sorbet. J'ai craqué sur celui qui ressemble le plus à une pastèque avec l'embout vert et l'intérieur un petit peu orangé. Au niveau de la texture, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est très très liquide. La pigmentation est correcte. J'ai bien aimé la couleur. Mais c'est vrai que franchement, j'ai craqué surtout parce que c'était mignon. Cette luminosité va me rendre folle. Je vais continuer comme ça. J'espère que vous verrez bien les produits malheureusement. En plus, on va continuer sur deux coups de cœur. A savoir le Big Cover Concealer Pro Pot. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un de mes produits favoris de tous les temps, c'est le Big Cover Concealer BB que je mets pour mon teint. Et bien là, il s'agit d'un concealer en peau. C'est la conseillère qui l'a utilisé sur mes rougeurs. Et franchement, elle a trempé son Beauty Blender dedans. Elle a juste tapoté, mais ça a disparu instantanément. Donc forcément, je l'ai acheté. Je l'ai utilisé pendant tout le voyage. Donc il est déjà utilisé et je ne suis pas du tout déçue. C'est la couleur Vanilla, il me semble. Ouais, Vanilla. La matière est assez solide, mais ce travaille mine de rien assez bien. Surtout à l'éponge qui va durer très longtemps et qui paraît coûter, mais une misère. Là, vous êtes en train de vous dire, attends, la meuf, elle peut faire un make-up complet, limite avec tout ce qu'elle a fait, mais on n'a toujours pas vu quoi ? D'highlighter. C'est vrai que mes highlighters, je les préfère américains, je pense, de manière générale. Donc celui-là, je l'ai swatché sans grande attente. C'est le Face Designing Brightener en teinte Glam Face. J'ai presque fait une syncope quand je l'ai swatché. Je ne me souviens même plus du prix, franchement. Je me suis dit, mais il me le faut. Déjà, regardez-moi cette finition. Très propre à Etude House, en mode petite dentelle. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Malheureusement, la caméra ne lui rend pas justice, mais il est doré. Il est assez discret, mais en même temps, il fait vraiment le taf. Je suis très très contente d'être tombée là-dessus. Et pareil, si vous voulez des détails sur des produits en particulier, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et je vous en ferai des articles avec des photos, des swatchs, etc. Là, c'est vraiment très vite fait. Mais franchement, pour ce que j'en vois, ça envoie vraiment du lourd. Donc attendez, tous ces petits produits, c'est bien beau. Mais ce que j'ai acheté le plus, c'est des masques en tissu. Je crois que j'en ai acheté 60 chez Etude House. 60 ou 80. Je ne sais plus, puisqu'il y avait 10 plus 10 gratuit. Sachant que les 10 sont à 10 000 won. En fait, pour 9-10 euros, j'en avais 20. Donc forcément, quand j'ai vu 10 plus 10, j'ai fait aller. J'en ai pris 10 à l'arbre à thé, forcément. Pour les peaux acniques, c'est plutôt pas mal. Et moi, même si mes boutons vaut mieux depuis presque un an, je continue quand même d'appliquer des produits à l'arbre à thé pour justement prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. En plus, les masques Etude House, je les aime bien. Je trouve que les textures sont améliorées. On a vraiment quelque chose de plus imbibé, de plus fin, de mieux coupé. Enfin, franchement, c'était the good deal. J'en ai également pris 10 à l'Aloe Vera. Je ne pense pas que ce qu'il se fait, mais on n'a pas énormément de temps d'attendre. J'en ai pris également 10 au Collagen. Donc pareil, de la gamme Moistful Collagen, que j'aime beaucoup. Ah non, en fait, j'en ai pris 20, puisqu'il y en a encore 10 juste là. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et j'en ai pris 20 à l'acide hyaluronique. Pareil, pour moi, l'Aloe Vera, le Collagen et l'acide hyaluronique, ce sont des actifs que j'aime énormément, puisque c'est très hydratant et je favorise énormément l'hydratation au-delà de tout dans ma routine. Ah non, ça, ça doit être des samples. Donc ça tombe bien. On va partir sur tout ce que j'ai eu en plus de mes commandes, puisque là-bas, ils sont assez généreux en échantillons, en cadeaux, etc. Et comme mon premier passage chez Etude House a à peu près coûté 150 000 won, même s'il y avait beaucoup de promos et que normalement, ils ne donnent pas trop de cadeaux avec les promos, je pense qu'ils ont voulu me faire plaisir. Non, très honnêtement, ils m'ont hyper gâtée en commençant par cette pochette que je trouve trop 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 canon. C'est très gentil de leur part de me l'avoir donnée. J'en ai de partout. Il va falloir que je fasse une pause. Je pense qu'après Etude House, on va tout virer sur le lit. Donc en plus, j'ai eu trois masques en tissu au bleuet, Blueberry. J'ai eu également un kit d'essai de la gamme Songjong. Je pense que c'est une gamme hydratante qui est assez classique. C'est vrai que ce n'est pas des packagings qu'on a l'habitude de voir chez Etude House, mais justement, c'est peut-être mixte. Bon, alors très clairement, c'est ma caméra qui m'a fait comprendre qu'il était temps que je fasse une pause, puisqu'elle a surchauffé. Bref, je vous retrouve après manger. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai besoin de remettre du rouge à l'air. Bref, on va faire comme ça, puisque de toute façon, avec la luminosité, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. J'avais juste envie de vous montrer tous les produits pour que je puisse enfin les ranger et les utiliser. On était, il me semble, sur les échantillons Etude House. Il y en a un paquet. Ça ressemble à peu près à ça. Je passe rapidement dessus, puisque ce n'est pas la partie la plus intéressante du haul. Il y a quatre lingettes de la gamme Wonder Port. J'ai quatre miniatures du Primer Port, justement, que j'ai acheté en full size juste après. Une miniature, pareil, de la gamme Wonder Port, le toner. Un mascara remover en bifasé, ce qui est d'ailleurs super pour leur mascara waterproof. Il n'y a vraiment que ça qui les fait partir, tellement ils tiennent de ouf. Une émulsion de la gamme Pink Vital Water. Ok, pourquoi pas. Et plein d'échantillons, des échantillons papiers, en fait, de crème solaire, de BB Cream, des petits échantillons de rouge à lèvres. Bref, ça en fait un paquet. D'ailleurs, j'ai appris tout récemment qu'il y avait certaines personnes, en fait, qui avaient créé des business, qui vendaient, en fait, sur Internet, des box d'échantillons. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Je trouve que vendre des box d'échantillons, ça ne se fait pas, en fait. Je veux dire, non, non, vraiment, ça ne se fait pas. Moi, je vous le dis, vous m'envoyez un timbre avec votre adresse, je vous donne des échantillons. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini avec Etude House. J'ai envie de pleurer, puisque le temps que j'aille manger, etc., j'ai rangé la première partie. J'ai rangé. Genre, je n'ai pas de place, en fait. Je ne sais pas où mettre tout ça. Et encore un million truc. Là, j'ai pioché le sac de chez Nature Republic. Je n'ai pas fait autant d'achats que chez Etude House, mais un petit peu, quand même. Chez Nature Republic, il y avait également l'offre des 10 plus 10 offerts au niveau des masques en tissu. Donc, j'ai acheté 10 masques au bambou et 10 masques à la rose. J'aime beaucoup les masques de chez Nature Republic. J'aurais dû en prendre plus, je pense. Mais très honnêtement, ça pesait déjà lourd. J'en avais pris déjà, je ne sais plus combien il y en avait, du coup. 60 chez Etude House. Honnêtement, je ne pouvais pas me permettre d'en prendre à foison. Et on va dire que ça va déjà me suffire pour un moment. En fait, surtout, le gros achat que j'ai fait chez Nature Republic, c'est cette crème-là. Aqua Super Aqua Max. C'est le modèle Fresh Watery Cream. Puisqu'apparemment, il y a trois modèles. Il y en avait un crème, un crème gel et un gel. Moi, forcément, j'ai pris le plus frais, c'est-à-dire le gel. C'est écrit cream quand même, alors que c'est totalement un gel. Et surtout, il y avait One Plus One. Du coup, pour 25 000, je crois, 25 000 won, ce qui fait environ 20 euros. J'en avais deux. En fait, ça, c'est la boîte vide. Et ça, c'est la boîte pleine. Je la mettais également en Corée. Donc, en fait, c'est pour ça que je voulais absolument faire le haul. Parce qu'en ce moment, j'utilise la crème Glam Glow. Et j'avais vraiment envie de repartir sur celle-là. Puisque je l'avais adorée. Elle me rappelle la toute première crème que j'avais achetée en Corée en 2012. Voilà, c'est vraiment une texture gel hyper hydratante. Qui sent un petit peu la mer, etc. Et en fait, c'est une toute nouvelle crème qui vient de sortir. Et qui était sur absolument toutes les devantures, etc. Donc, dès que je suis arrivée en Corée, je l'ai vue. Et je me suis dit, elle, il faudra que je l'achète. Et je ne pensais pas du tout que j'en aurais deux pour le prix d'une. Et donc, pour les masques et la crème, j'ai eu trois masques en tissu. En cadeau, c'est les Snail Solution Mask Sheet. Voilà, ils sont un petit peu plus gros au niveau format que les Etude House. Non, même pas en fait. On continue, direction The Face Shop. Ah, mais je les ai tous faits. Enfin, franchement, surtout à Myeongdong, il y a vraiment tous les magasins côte à côte, Holika Holika, The Face Shop, Clio, etc. J'allais dans chaque magasin et je repartais avec un sac. J'ai acheté alors une cushion que j'avais déjà vue en France et que je voulais absolument acheter. Donc, celui-là, c'était un achat moins compulsif que les autres, on va dire. C'est la cushion anti-darkening et c'est surtout la gamme Miracle Finish dont j'avais parlé dans mon anti-haul, il me semble, en disant que justement, ça, c'était une magnifique gamme de chez The Face Shop, contrairement à leurs trucs genre The Simpsons. Pour vous montrer à quel point elle est belle. Voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve hyper élégante, vraiment très très jolie. Je l'ai pris en teinte N203, ce qui correspond à un 23, j'imagine. Apparemment, c'était la plus couvrante de la gamme. Elle a une super protection solaire, etc. Cette cushion, je la voulais beaucoup. Le boîtier est magnifique. Ça va vraiment être un bel objet dans ma collection de case. Et avec cette cushion, ils m'ont également donné un masque en tissu, mais c'était le festival des masques en tissu. C'est un masque en tissu Real Nature Green Tea. Voilà, donc qui va s'ajouter à ma collection. Chez Olika Olika, le sac est tout petit. C'est pourtant une de mes marques préférées. Je pense que c'est ma deuxième marque préférée après Etude House, pour vous dire. J'ai énormément craqué sur la collection automne-hiver que vous avez pu voir sur mon Insta. Mais sur le coup, j'avais pris qu'un seul produit. Et il s'agit d'une ombre à paupières liquide. En fait, il y avait quatre teintes. Quand j'y suis allée, il y avait les quatre. Je me suis décidée sur celle-là et je l'ai tellement aimée que j'ai voulu y retourner pour prendre... Pas prendre les quatre, mais prendre la première. Celle-là, c'est la deuxième. Et elles étaient toutes sold out. Je vais essayer de commander la première teinte sur les sites, dès qu'ils l'auront. Et ça s'appelle exactement Magic Inside. Olika Olika. C'est la teinte numéro 2. Rose Burst. Bref, c'est un rose gold magnifique. Et en fait, je me suis dit, oui, les ombres à paupières liquides, c'est sympa. Mais attendez, je l'ai swatché. Ne faites pas attention à mes ongles écaillés. Je suis désolée. C'était faire mes ongles ou faire le haul. Donc, on ne va pas se plaindre. Voilà à quoi elles ressemblent. En fait, dès que ça sèche, c'est hyper waterproof. Ça ne bouge pas. C'est surtout ça, en fait, que j'ai voulu voir comment ça migrait, etc. Donc, j'ai fait un tour dans le magasin en laissant sécher. Je suis repassée devant en voulant l'essuyer. Et ça n'a pas bougé de ma main. La pigmentation est magique. La couleur est vraiment très sympa. Il me tarde de les voir arriver sur les boutiques en ligne. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'acheter. Je pense que ça devait coûter entre 5 et 7 euros. Et honnêtement, c'est The Produit-là. The Produit des collections qui arrivent. Ce que j'aime, évidemment, c'est leur gamme Goudetama. J'ai déjà beaucoup de produits de chez eux. Et du coup, pour compléter ma collection, j'ai pris une petite poudre compacte anti-sébum qui ne coûtait vraiment rien. J'avais absolument envie de repartir avec un produit Goudetama que j'avais acheté là-bas. Donc, j'ai juste craqué sur ça. Et elle est vraiment bien. Je la garde avec moi dans mon sac. Et pour faire des petites retouches en journée pour les peaux mixtes à grasse, elle est vraiment pas mal. Chez Labiot, je pense que... Non, c'est écrit là, Labiot. La boutique était hyper mimi. J'ai acheté un seul truc. Ce sont ces Wine Lip Tint, qui sont en fait des encres à lèvres en forme de bouteille de vin. Ah, mais la lumière, c'est incroyable. Ah, attendez, c'est en train de revenir là, non ? En tant que Français, franchement, je trouve que ça fait craquer. C'est écrit Chateau Labiot, brillant à lèvres. Et j'ai craqué pour la teinte best-seller, il me semble. C'est la CR01. L'Otche Colal. Rosé Corail. En tout cas, elle est hyper naturelle. Elle donne vraiment juste un petit peu de couleur aux lèvres. Et ça a coûté 12 000 won, il me semble. Donc, approximativement 10 euros. Ce qui n'est pas donné. C'est une marque beaucoup plus chère que Holika, Holika, Etudas, etc. Mais avec... Alors, ils m'ont mis ça. Et je vous l'avais demandé en Instastory. J'ai dit, qui est-ce ? Et vous m'avez tous dit, oui, c'est les New East. New Est, New East. Ce genre de petits éventails. C'est vraiment commun de retrouver chez les marques. Surtout quand certains groupes font la promo, etc. Ils m'auraient mis un petit éventail BTS. Je l'ai regardé, les gens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, chez Peripera. D'ailleurs, c'est tout spoilé. Il n'y a qu'un seul produit. Si vous me suivez en Instastory, vous saviez que j'avais acheté ce produit. C'est un ink. Pour changer, j'adore les inks de chez Peripera. J'aime autant les inks originales, les Velvet Ink, les Airy Velvet Ink. Et là, c'est la nouvelle gamme qui est la Cloud Ink Velvet. J'ai craqué pour la couleur Pure Apricot Coral. Et en fait, je l'ai perdue le premier jour. Genre dans le taxi, je crois. La seule fois où j'ai pris le taxi, je l'ai perdue dedans. Donc, je suis allée le racheter. Et c'est un vrai coup de cœur. La texture est géniale. Il me semble qu'il y a cinq couleurs différentes. Il me semble que ça coûte 6 euros. Donc, très honnêtement, s'il y avait eu d'autres couleurs qui m'auraient tenté, j'en aurais acheté plus. Mais celle-là m'a entièrement convaincue. Les autres, un peu moins. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur cette gamme-là, de regarder s'il y a des couleurs qui vous plaisent, etc. Foncez parce que la texture est hyper veloutée. Ça ne bouge pas. C'est... J'adore. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de la section beauté. Non, il y a encore quelques trucs quand même. J'ai mis dans un petit sachet Etude House. J'ai triché. Mais en fait, j'ai acheté chez Olive Young. J'ai acheté des vernis de la marque Wake Make. Et c'est une marque que je conseille énormément. C'est ma copine Mathilde qui m'a dit, si tu ne vas pas chez Olive Young, achète ces vernis. Ils sont top. Et en vrai, c'est la toute première chose que j'ai acheté. Alors, j'en ai acheté quatre. Les deux premiers ressemblent à ça. Donc, on a un nude absolument magnifique. C'est celui que j'ai sur les ongles, mais qui est écaillé. Donc, du coup, ça ne lui rend pas justice. Et un espèce de... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un top coat parce qu'il est quand même hyper couvrant à lui tout seul. En fait, on dirait exactement l'ombre Holika Holika, mais en vernis. Je ne sais pas ce que j'ai avec ces couleurs en ce moment. Ils sont très pigmentés, très faciles à appliquer. Ils durent pas mal de temps. Et j'en ai également acheté deux autres. Eux, en fait, je ne les ai pas encore ouverts. Vous voyez, il y a encore les petits seaux, en fait, vu que c'est scellé. Et du coup, là, j'ai les noms. Lui, il s'appelle Mystery Purple. Et c'est un duo chrome. Il est même multi-chrome, je dirais, parce qu'on passe du violet au bleu, au doré, au rose. Et le top coat qui s'appelle Hard Rock. Et lui aussi, il est multi-chrome. Mais là, en fait, c'est le même, mais version flacquise, en fait. Et je les trouve, mais canon. Il coûtait 4 euros une idée, je crois. J'aurais dû acheter toute la collection. Sur place, j'ai dû également acheter du dissolvant. Et j'ai pris le truc, mais je vous jure, bas de gamme. Le truc à mille one, genre. C'est de la marque Hell Girl que j'ai acheté chez Olive Young aussi. Et vous n'allez jamais le croire. C'est le seul truc qui arrive à enlever les paillettes aussi. Tout qui se casse la gueule. Qui arrive à enlever les paillettes de ce genre de top coat aussi facilement. D'habitude, les paillettes, c'est une vraie plaie. Mais une plaie. Là, c'est parti super vite. Donc, autant vous dire que même les trucs bas de gamme, là, ça pourrait ressembler à du carrefour chez nous. Eh bien, franchement, ça tue. Bon, là, je triche un peu puisque c'est la marque que j'ai rencontrée et qui m'a offert ça. Donc, ce n'est pas vraiment du shopping. Mais de toute façon, j'allais vous en parler en vidéo juste pour eux, etc. Mais je vous le montre dans le haut parce que ça vaut le coup. C'est la marque Dear Dahlia que vous avez sûrement dû voir sur mon Instagram puisque c'est une marque dont les packagings sont entièrement marbrés. Donc, j'avais craqué direct et elle est enfin sortie. Ils m'ont tout offert en fait. C'est trop gentil. Mais ils m'ont offert toute la collection, toute la première collection. J'imagine qu'ils en sortiront d'autres à l'avenir. Parmi celles-là, on a donc un Beauty Blender en forme de diamant qui est marbré blanc et rose. Il est trop beau. Je ne vais jamais l'utiliser. Ça, c'est dit. Et en fait, dans la collection, il y a trois cushion teintées. Une cushion base en fait qui est un petit peu blanche il me semble et six rouges à lèvres. Non, elle est vraiment, vraiment canon. On sent que la finition est là en fait. Très honnêtement, les marques que j'adore, Etudahos et Holika Holika, c'est pas cher et la qualité est là. Mais ça fait un petit peu plus enfantin. Là, on est vraiment sur des produits de luxe en fait, j'ai envie de vous dire, du haut de gamme coréen quoi. Ils appellent ça une cushion, mais c'est pas comme les cushions qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, c'est juste des petits trous. En fait, vous appuyez sur l'éponge qui est en dessous via l'opercule et en fait, ça va faire sortir le produit. La couvrance a l'air pas mal. Alors, les rouges à lèvres, voilà à quoi ils ressemblent. Pareil, on est toujours sur du marbre, du rose gold, etc. Définition extraordinaire. Je suis absolument fan. Écoutez, je vais ouvrir Adèle. Donc, les 6 ont des noms féminins. Moi qui mettais plus de rouges à lèvres solides, mais là, c'est la fin des haricots. Ils sont magnifiques. C'est donc sur la marque Dirdalia, la magnifique marque Dirdalia, que nous finissons cette catégorie beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ne me dites pas que j'ai abusé, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est normal, je ne sais pas, d'avoir autant acheté. On va donc tranquillement passer à la catégorie accessoires avant de finir sur la catégorie vêtements. J'ai des sacs, hop, là, j'ai mis pareil dans un petit sac étude-out, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. À Daiso, qui est en fait une petite supérette de proximité, en fait, j'ai acheté des pansements Rilakuma et Kororo à 1000 won chacun, ce qui fait 80 centimes. J'adore. À chaque fois que je vais en Corée, j'achète des petits pansements Rilakuma. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous ai dit, je prends les sacs au fur et à mesure, et là, je viens de piocher le sac Gentle Monster, que vous avez forcément vu dans mon troisième vlog. Bah, les lunettes, de toute façon, vous voyez forcément desquelles il s'agit, ce sont les Déborah. Donc, la boîte se présente comme ceci, avec la garantie. J'ai ma petite paire, mon petit étui, et à l'intérieur, j'ai mes magnifiques lunettes Déborah, qui sont très grosses. Je suis consciente que j'ai l'air d'une mouche avec, mais moi, je cherchais vraiment des lunettes comme ça. J'ai adoré les nuances violettes sur la monture, les détails dorés, les verts aussi. Au pack, etc. Franchement, j'ai vraiment flashé sur cette paire. Quand vous avez vu dans le vlog que je me jette dessus et que je les essaye, c'était pas volontaire du tout. Genre, je les ai mises et j'ai dit, mais je l'ai vu en fait. À côté de ça, avec Kevin, on a acheté des petites paires, genre à 10000 one à côté, dans la rue. Genre, lui, il s'en est pris des roses, et moi, j'ai pris des jaunes. Je vais pas continuer mon vlog avec, ça va pas trop avec mon make-up, mais je les adore. Franchement, je les kiffe. Pas autant que mes Gentle Monster, mais j'avais envie de lunettes colorées. Je suis passée chez Line, et du coup, Kevin, il m'a acheté une petite clé USB de Brown et Connie. C'est ça, il s'appelle Connie, le petit... Non, Sally, c'est Sally, le petit poussin. La caméra a surchauffé pour la deuxième fois, donc j'espère que c'est la troisième et dernière partie de ce haul. Alors attendez, sur quoi on était restés ? Parce qu'il s'est encore passé une demi-heure, une heure, avant que je continue. On va continuer sur des chaussettes que j'ai achetées, parce que oui, en Corée, de toute façon, dans la culture, on est censé retirer ses chaussures dès qu'on rentre chez quelqu'un, même chez soi, etc. Donc ils sont souvent en chaussettes, et donc, par déduction, il y a des chaussettes absolument partout. On peut en acheter pour 80 centimes, elles sont toujours plus mignonnes les unes que les autres. Donc je ne pouvais pas revenir sans mes fameuses chaussettes. Celle-ci est la seule paire que j'ai utilisée, et du coup, je l'avais lavée et je l'avais pliée. C'est une petite paire haute, goudetama, forcément. Je vous préviens, il n'y a quasiment que des chaussettes goudetama. Goudetama, 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 goudetama. Et ça, c'est dans Stitch, il me semble. Une deuxième paire de haute, c'est écrit banana en japonais. La meuf, elle n'a pas pris en coréen. Et j'avais également une paire que j'ai eue à 1 800 won au lieu de 5 000. Et c'est GD Speak. Oui, GD, c'est bien G-Dragon qui a fait une collection avec la marque 8 Seconds. Ce qui nous amène du coup... Non, pas encore aux vêtements, mais du coup, vous aurez compris que j'ai acheté un truc G-Dragon. Bref, il me restait deux petits trucs. C'est deux tasses. En fait, celle-ci, c'est une copine qui me l'a offert. Ma copine, Anna, qui travaille chez Yogurt Presso, en fait. Pas en tant que serveuse, mais genre au siège. Et du coup, elle m'a offert cette petite tasse de Noël. Trop mignonne. Et celle-là, c'est une tasse de Starbucks que j'ai achetée dans le vieux Séoul. Je l'ai trouvée absolument superbe. On a des fleurs de cerisier. On a des écritures en coréen. En plus, c'est écrit 2017. C'est un super souvenir. Enfin, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Pas vraiment de saison, mais vraiment canon. Ça fait un super souvenir. Donc voilà. Derrière, vous pouvez le voir, j'ai mes petites peluches Goblin. C'est d'en attraper une. Je voulais que Kevin m'en attrape une aux arcades. Donc il a mis 10 000 wands, ce qui faisait 8 euros pour 12 essais. En fait, au bout du troisième essai, il l'a gagné. Comme il en restait 9, il a réussi à m'en avoir deux autres. Du coup, j'ai ramené les trois Goblins dans ma valise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est dans le drama Goblin. Du coup, c'est la petite mascotte à l'intérieur qui représente un Goblin. D'en avoir trois, c'est encore plus chou. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans ma catégorie vêtements, mais genre une heure avant, j'ai acheté ce T-shirt. Et c'est écrit « Cute Goblin ». Et il y en a trois, justement. La coïncidence est quand même trop marrante. Je vous parlais des chaussettes G-Dragon. Et en fait, j'ai également acheté ça. Alors, combien il coûtait ? À la base, il coûtait 30 000 et je l'ai eu à 8 800. Pour vous dire, ça a coûté 6 euros, genre. Je l'ai pris en L. Il est blanc et c'est juste écrit « Too fast to live, too young to die ». Encore une fois, une référence à son tatouage. Il est très très long et la forme est quand même assez mixte, voire même masculine. Je ne sais pas. Si vous avez des idées pour l'habiller, je suis preneuse. On parlait de GD, mais Taeyang n'est pas loin. Puisque voilà le T-shirt de la tournée de Taeyang. C'est Kevin qui me l'a offert. Donc, c'est écrit « White Night ». Je l'ai pris en M. Et derrière, il y a les dates de la tournée. Je trouve qu'il passe partout. Il est assez dark et tout. Moi, j'aimais bien. Franchement, il colle bien avec mon style. Donc, c'était parfait. À côté de ça, j'ai acheté un T-shirt à colle vraiment loose. Ça se voit que ça a été découpé dans le tissu. Mais ça reste de très bonne qualité. J'avais un petit peu de mal les premiers jours à trouver mon style. Donc, j'étais très contente de tomber sur quelques produits en continuant avec ce bob. Alors, c'est vrai que les Coréennes portent très bien le bob. Et du coup, j'ai voulu m'en acheter un. Et voilà, je suis tombée sur celui-là. Cette fois-ci, c'était la carte mémoire qui n'avait plus de place. Non, mais je savais que ce haul allait être une misère. Mais bon, on arrive à la fin. Je vous parlais donc de mon bob. En fait, les Coréennes portent très très bien le bob. Elles ont des têtes à bob. Et du coup, j'ai acheté celui-là. Il est hyper grand, mais j'en voulais un loose justement. Je ne voulais pas un petit bob. Je voulais un grand bob qui fasse limite chapeau. Ça allait bien en Coréenne. Je ne sais pas si ça me va à moi. J'ai mis une photo sur Insta. Vous m'avez demandé d'où elle venait généralement sur Insta. Écoutez, je l'ai acheté là-bas. Je l'ai acheté à Troubadour justement aussi à 15 000 won, il me semble, genre 10 euros. C'est écrit My Youth is Yours. Et il y a un anneau. Je ne sais pas si c'est la mode en France d'avoir des casquettes à anneaux, mais là-bas, il n'y a vraiment que ça. Je pense que ça se voit que j'aime les percings. Et je les portais quasiment tout le séjour. Elle m'a bien servi à ne pas avoir d'insolation, n'est-ce pas ? Si je ne me trompe pas, il reste deux choses. J'ai acheté deux, comment dire, des chemises longues qui sont vraiment très très longues. Et moi, comme je suis assez petite, on va dire qu'elles m'arrivent aux genoux. J'en ai pris une avec des rayures verticales noires. Et en fait, c'est un petit peu matière coton, lin. Je n'ai pas l'habitude de porter du blanc, donc ça, plus le t-shirt Goblin, ça va me changer. Pareil, quasiment la même coupe, très longue, sans bouton ni rien, et vraiment avec un effet tartan rouge et noir. C'est horrible. Là, j'ai passé, je pense, au total une heure et demie à faire ce vlog, mais je vais passer cinq heures à tout ranger. Je ne sais même pas où je vais les mettre, je n'ai pas la place. Je ne vous ai pas fait énormément de swatchs. J'espère que ça ne vous gêne pas ou que ça ne vous déçoit pas trop, puisque de toute façon, quasiment tous les produits que j'ai achetés, c'est pour les tester et finir par vous en parler sur le blog. Donc, je préfère vous les montrer rapidement maintenant et vous en faire vraiment un bête d'article par la suite ou même carrément un make-up. Dites-moi quand même s'il y a des produits en particulier que vous avez envie de voir rapidement sur les réseaux, sur mon blog, etc. Ça me donnera une petite idée par quoi commencer, parce que là, je suis un peu perdue. En tout cas, ma série Corée s'arrête ici, puisque j'avais dit que je postais ce haul juste après mon dernier vlog. Ça veut dire que c'est fini. Là, je suis en train de me rendre compte que je ne suis plus en Corée là, je suis rentrée en France. Vous vous en doutez, dès que j'aurai mis de l'ordre dans mes idées, il y a un gros giveaway qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus en fait. Mais restez branchés, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.